Bonjour à toi, futur étudiant. Mon nom est Isabelle Ghani et je suis intervenante psychosociale pour le PHAR. Le PHAR, ça veut dire en fait formation, accompagnement et ressources pour les étudiants et les employés. Il se peut que ton arrivée au cégep t'occasionne plusieurs incertitudes et de l'anxiété. Il est important de savoir que ces réactions-là, elles sont normales. En fait, l'anxiété s'allégée un petit peu comme un filtre, va empêcher ta petite voix interne de te rassurer et de t'informer correctement. Pour rester en contrôle quand ça arrive, voici ce que tu pourrais faire. Tu pourrais peut-être parler de tes inquiétudes à un ami qui s'apprête lui aussi à vivre son entrée au cégep. Tu verras que t'es pas tout seul à ressentir ce que tu ressens. Tu pourrais aussi te référer à quelqu'un qui est déjà au cégep. Il pourra sûrement répondre à plusieurs de tes questions. Dis-toi que d'autres sont également pensés par là et qu'ils ont aussi très bien réussi. Regarde autour de toi, tu en connais sûrement plusieurs. Ils pourront te servir d'exemple. Tu pourrais aussi te souvenir d'une situation nouvelle que tu as eu à vivre par le passé, de comment tu t'étais adapté et de ce que tu avais fait à ce moment-là pour passer au travail. Et surtout, sois patient. La durée moyenne que l'on prend pour apprivoiser un changement est de six semaines. Alors, il faut te laisser le temps de t'adapter. En terminant, les services psychosociaux du sport sont là pour t'accompagner quelle que soit la situation rencontrée. Alors, si tu traverses une période difficile, que tu vis du stress ou de l'anxiété, que tu as ou que tu as eu des idées suicidaires, que tu as vécu une rupture amoureuse, que tu as un problème de dépendance ou que tu as besoin d'aide pour toute autre difficulté, en tout temps, tu pourras me joindre par courriel au fare à commercial cgeptetreur.ca. On dit donc à bientôt et au plaisir de pouvoir se jaser.